Donc M. le maire, je vais vous parler de la deuxième pointe sur le plateau. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous le dis, et que vous êtes à cette ville, votre spectateur et tous mes amis de Gaïma. De vos amis de Gaïma. Vos amis de Gaïma. Mes amis de Gaïma. Mes amis de Gaïma. Mes amis de Gaïma. Mes amis de Gaïma. C'est la sévolution de Gaïma. Gaïma. D'accord. Je suis à M. le maire de Gaïma. Vous êtes à l'alliance pour la République. Oui. Mais non. Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Parce que je ne me sens plus dans l'alliance de la République. Et depuis ? Depuis quand ça ? Depuis des élèves. Depuis la chute du régime ? Non, ce n'est pas la chute du régime. Vous avez été là il n'y a pas longtemps. Disons trois, quatre mois en arrière. Oui, j'ai soutenu le cathédrale à Montréal. J'ai vu que les pratiques et les discordances au sein. C'est un autre mouvement que je ne connaissais pas. Peut-être une grande partie de l'Union de la République. Ce n'est pas l'église. Mais j'ai tout de suite été libre d'être dans l'alliance. Et vous vous êtes investi durant cette campagne électorale ? Il n'y a pas eu une cohésion. Le parti n'est pas structuré ? Il n'y a pas structuré, il n'y a pas eu une ligne de mire, il n'y a pas eu une cohésion dans l'action, il n'y a pas eu, il y a eu beaucoup de discordances. Pourtant, vous vous êtes tué depuis ce soir ? Non, c'est-à-dire que la pratique qui a amené les élections et la fin, c'est ces pratiques qui ne me conviennent pas. Je n'ai jamais été véritablement dans les réunions, dans le parti, mais je me suis reconnu sur le PSI. Moi, j'ai milité à l'APR à cause du PSI, parce que quand on lançait le PSI à Paris, j'étais là. Et en tant que fonctionnaire de la Banque africaine de développement, j'ai vu que c'était un bon programme. Mais vous vous sentez bien dans le bernon Bokuyaka ? Oui, le bernon Bokuyaka, c'est une très grande commission. Vous ne comptez pas quitter le navire ? Je ne pense pas. Je ne dis pas que je vais quitter le navire ou que je ne veux pas quitter le navire. J'ai lu, après l'instruction, le programme du PASSEF, que je ne veux pas, c'est un bon programme. Ah oui. Le programme américain, nous sommes souvent top filles, so much better than the bottom. Vous comprenez ce que cela veut dire ? Top filles, so much better than the bottom. Lorsqu'on est au fond, vraiment, on souhaite aller au sommet. Et voilà, lorsqu'on retombe dans le fond, ça risque d'être très compliqué. Vous avez connu l'opposition, et maintenant vous êtes au pouvoir. Donc c'est Kinyi Dalal, moi, d'où, il est vraiment dramé, moi, coordonnateur PASSEF, États-Unis. États-Unis, bien sûr, il y a encore coordonnés. Est-ce que c'est laidir de l'Ouest ou l'Ouest ou l'Ouest ou l'Ouest, mais la queue après, nous avons la coordination ? États-Unis comme fédération. Oui. Donc, nous avons la loi de l'implantation, la population, et nous avons la même partie. Mais on a ensemble, en toute 15 sections. Le section, vous avez la coordination, la coordonnateur locale. Je ne suis la coordination, la section, les sections de l'Ouest. Il y a un problème qui s'est passé sur la présentation ? Bon, il y a tout le monde, mais parfois quand on dit États-Unis, on a tendance à penser que c'est un état qui est en France. Mais il y a un problème qui est en France, mais il y a un problème qui est en France. Ok. Alors, il y a une zone qui est en France ? Bon, ça dépend, je ne sais pas où je suis, il y a un concentration humaine, l'immigration comme d'habitude. Les gens sont un peu réticents pour y aller. Voilà, donc, c'est ça, mais la distribution, New York, New York, New York, New York. Et il y a la zone sur la vers Atlanta et cote West Coast. Bon, alhamdulillah, ça s'est très bien passé et on n'a pas été choqués par ce qui s'est passé parce que depuis que j'ai passé le volet, nous n'avons pas gagné les États-Unis. Voilà, donc, par contre, ce qui s'est passé, moi, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. L'élection des États-Unis est passée, je vous fais compte parce que j'étais au Sénégal. Il y a beaucoup de différences. Il y a Brooklyn et New York, il faut partir au pouvoir et on a gagné. Bon, les élections, les États-Unis ont passé deux voies. C'était littéralement Amour, c'était la confusion entre Wallo et Aguirre. Voilà, mais les élections ont passé, il y a deux bureaux là-bas. Amour Duba a eu un avantage de deux ou quatre voies, mais le deuxième bureau a été dépassé. ça vous comble. Donc, il y a une... Le résultat n'a pas trahi les tendances du passé. Donc, ça va, quoi. C'est parti. 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 L'Assemblement populaire pour le développement DEFCO. OK. Donc, comment faire, c'est comme un... Wow. DEFCO. Wow. Djeré-Djev ? Doudi. En fait, au Vakar Moudemou, nous préférons le courage de l'action. Voilà. Nous, c'est l'action. D'accord ? DEFCO. On peut dire dix, mais dix c'est vague. Mais on interpelle les gens directement. Tout le monde se sent concerné. Parce que le Sénégal, il y a aussi beaucoup de choses. La théorie ne va pas. Mais à un moment donné, il faut que les gens mettent la main à la pâte. Donc, j'ai eu un peu de temps. J'ai eu un peu de temps sur le plateau. Je peux l'appeler par son prénom. Mais également, Souma Grand Alberti. Souma n'est pas mon grand parce qu'il n'y a pas de temps à dire grand. Mais parce que je suis vraiment mon grand. Parce que, quand j'ai travaillé en journaliste, Moumoudou Koumé, quand j'ai parlé avec Pape Sambakan, le journal le matin, je l'ai fait. Mais je ne savais pas avant. Parce qu'il n'y a pas de temps à dire grand. Nous sommes d'Omar Sarr, ancien ministre, avec Abdou Salam Sarr. Donc, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un mentor. Omar Sarr, ancien ministre ? Non. Bientôt. Bientôt. Voilà. Parce que... Voilà. Donc... Mais vraiment... Voilà. Du me diapeler, du me têter, du me protéger. Ben, on l'a joué matin, dame M7, avec Pape Sambakan, et puis après, j'ai joué nonu dame France. Voilà. Donc, je tenais à le remercier, puis rendre qu'un hommage, parce qu'il est vraiment très génial. Voilà. Je veux juste rajouter que je fais partie de la coalition de ma président, parce que j'étais candidat... Bien sûr. J'étais candidat déclaré. Voilà. Et puis, je n'ai pas pu passer l'étape du parrainage. J'ai rejoint la coalition de ma président. Déposez-vous. Non, déposez-vous. C'est juste un... Non, non, non. Déposez-vous. Voilà. Oui, parce que nous m'aurons d'adjelés, et nous l'avons d'adjelés. Moi, j'ai voulu d'adjelés, parce que si nous l'avons d'adjelés, on va aller à l'élection et qu'il n'y a pas d'adjelés. Ça veut dire que nous l'avons d'adjelés, il n'y a pas d'adjelés. Voilà. Bien que le parrainage n'est pas une promesse de vote. On est d'accord. Mais au moins, 44 231, on a pu décès 10 000 ou 15 000, etc. Tu vois. Moi, j'ai voulu d'adjelés à Niti, une fois d'adjelés. Mais nous l'avons proposé je vais me prendre, je n'achète pas. Je vais me prendre parrainage, on me l'a proposé. On me l'a proposé. Je pèse bien mes mots. Parrainage, vous ne l'avez pas d'adjelés ? Ils ont d'adjelés parrainages ? Non. En fait, les femmes, nous l'avons d'adjelés parrainages. Non, non, non. C'est parti politique, nous l'avons. Je ne l'avons tous deux partis. Mais nous l'avons d'adjelés parrain. C'est un être leader, si on devait le voir, mais une fois. Levé, nous avons beaucoup d'adjelés parrainages ou l'adjelés parrainage. Ce sont des emplois. Ce sont des infos après. Ce sont des effos puis les effos. Nous ne l'avons d'adjelés parrainages. Mais nous l'avons d'adjelés parrainages Je pense que je suis venu au Parrainage. Je ne sais pas si on l'a Assad. C'était très sale. la pratique salle. Je pense que je n'ai pas eu de politique. Je pense que je pouvais contribuer pour Sénégal, j'ai dit qu'il y a une pratique de corruption, il n'y a pas de problème. Donc, mes politiques, ils ne m'ont pas de parrainage, mais ce n'était pas... Donc après, j'ai fait partie du directoire de campagne. J'étais conseiller spécial du directeur de campagne. Voilà. Et puis, on a gagné. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Barre, CdB, c'est vrai que nous nous sommes de très bonnes. Merci. Il y a un plaisir. Merci. Merci. Le discours du 3 avril, ça touchait tous les thèmes, toutes les problématiques. C'était tellement général et vague. Mais là, un jeune président qui arrive, bon, premier discours, structuré. 15 minutes pour l'heure. 15 minutes pour l'heure. Voilà. Un discours très politique. Donc c'est un discours qui fonde son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est structuré. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est vraiment, il a construit tout autour de la cohésion nationale. C'est vraiment la colonne vertébrale. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Qu'il ait réussi, moi, j'ai été très, très, très surpris. Au premier coup, tu fais un discours politique. Tout est organisé autour d'un thème central, la cohésion nationale. C'est une performance pour un premier coup d'essai. Vraiment, il a réussi le discours politique. Maintenant, le programme aussi, il a décliné. Vraiment, c'est un programme qui est cohérent dans sa démarche. Contrairement à l'Union d'Onward, sa première sortie médiatique après son élection, que c'est des aventuriers, qu'ils ne connaissent pas. Bon, les gens se sont trompés. Ils vont se tromper parce qu'ils sortent de l'ENAM. Bon, mon nom est l'ENAM, la plus grande, l'unique école d'administration qui est liée 10 ans, 15 ans dans un ministère des Finances. On te dit que tu ne connais pas l'État. Tu es un produit de l'État. Donc, il a prouvé en deux ou trois sorties que mon homme, il est serein et il écoute ce discours-là. C'est parce qu'il a écouté quand même des techniciens, il a écouté ses collaborateurs. Pour réussir ça en 15 minutes, il y en a qui ont fait 10 ans, 15 ans, mais ils ont venu maîtriser le discours politique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien. Et ça, c'est la capacité d'écouté. En 10 minutes, son programme décliné, je pense qu'il faut quand même s'attendre à un autre djamouaï. Il va se révéler aux Sénégalais. C'est-à-dire que, bon, je pense que pour moi, c'est un discours très, très, très rassurant pour quelqu'un qui démarre. Bon, maintenant, c'est vrai que pour moi, il faut qu'il reste dans ce référentiel-là. Parce que le premier discours-là, tu as décliné, tu as pris des engagements, puis à peut-être deux ans, deux ans et demi, que tout tourne autour de ce discours-là. C'est le discours fondateur d'un chef d'État. Il ne faut pas qu'il se laisse divertir par je ne sais pas quoi. Mais il a une orientation, il a une ligne qui reste dans ce cadre-là. Et même, par exemple, là, pour brancher sur l'actualité, le gouvernement, il faut caler le gouvernement sur ce discours politique-là. Tout ce qu'il va faire comme action, sauf peut-être ce qui est imprévisible. C'est ça que vous voyez. Il a pris son élan, maintenant il faut qu'il continue, il faut écouter. Un chef d'état aussi quand même, il faut beaucoup beaucoup d'écoute, surtout les experts, les experts, j'espère quand même qu'il va écouter. Ça dit que si tu écoutes, tu travailles mieux, mais si tu n'écoutes pas, au Sénégal, bon, on connaît nos défauts, c'est-à-dire qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Et ça, il faut que moi, je ne sais pas si on parle, qu'on parle, qu'on parle, que les critiques ne manquent. Bon, maintenant qu'il écoute ses collaborateurs, pour moi, vraiment, c'est un discours fondateur qui reste dans son ancrage. D'accord, d'accord, d'accord. On peut rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier. Il y en a, mais il y en a, on dirait que l'on a l'accent, tenez. Voilà, New York, tu as aussi dit, construire, construction. D'abord, féliciter le président Basseulou Jomaï Faï, pour sa posture, qui est un président qui a montré sa capacité d'adaptation. Parce que très vite, il s'est adapté au contexte du protocole d'État. Ensuite, on voit qu'il apprend très vite. Parce qu'il a une capacité d'écoute. Quand on a une capacité d'écoute, il ne faut pas aussi qu'on vous étouffe. C'est important, Doye. Il a une capacité d'écoute et il a fait un discours dont la tenue est vraiment sans faute. Maintenant, il a été un peu plus long dans le Wolof. J'ai chronométré. Il a fait 13 minutes 29 secondes en français et 16 minutes 46 secondes en Wolof. Donc, il est dans le temps. Maintenant, ce discours est un discours aussi programe. Parce que moi, j'ai lu leur programme In Extinction. C'est dommage parce que c'est après les élections qu'on a diffusées largement le programme. Je ne sais pas pourquoi. Qui n'était pas très loin d'ailleurs du programme d'Amodouba. Le programme a été diffusé avant. Vous l'avez eu tardivement. Oui, je l'ai eu tardivement. Après, c'est un militant qui me l'a envoyé les derniers jours. Et il a fait un discours programe. Et comme nous dit le doyen, il faudrait qu'il reste dans ce programme de réconcilier d'abord les Sénégalais. Parce que ça, il a beaucoup insisté sur ça dans la trame du discours. Réconcilier les Sénégalais. Mais surtout en tendant la main. La main tendue. Je tends la main à tout le monde. Donc, c'est ça dans la réconciliation qu'on peut construire. Et ce qui a le plus frappé dans la réconciliation, c'est le dialogue interreligieux. Ou le pacte qui coïncide avec le carême. Et ça, c'est un temps fort de la trame du discours. Où il fait appel à la diversité, à l'ouverture. Et je pense qu'il mérite le soutien des Sénégalais pour Njubanko Fakastal. Parce que c'est maintenant à lui d'avoir la capacité de mettre en oeuvre cette main tendue. Donc, d'être transcendant, d'être au-dessus de la mêlée. La jeunesse qui est le socle de son programme. Il faut que les Sénégalais comprennent que c'est à eux de matérialiser le programme. Mais pas au président. Et ça, c'est très important. Donc, cet appel qu'il a fait, c'est de dire « bâtissons ensemble ». Et c'est pourquoi j'ai ajouté « la construction ». Parce que tout l'objet du discours, c'est la construction d'un Sénégal prospère. Et il revient beaucoup sur ça. Donc, je crois qu'il a fait un excellent discours. Un discours très politique. Un discours programme. Un discours d'un chef d'État. Et je pense qu'il a été « at the helm » d'un discours de chef d'État. Voilà ce que je peux dire du discours du 3 avril du président, son excellence, Basirou. Merci. 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 Il ne fait pas preuve d'autisme politique. 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 Il faut aller vers une démocratie économique, c'est-à-dire l'accès aux ressources, la lutte contre la pauvreté. Parce que même, je dirais, on est même parfois dans des situations d'indigence, de pauvreté extrême. Et il faut qu'à un moment donné, que le gouvernement, son régime, travaille pour diminuer la pauvreté. Et il faut que les 20 dernières années, tous les prix Nobel d'économie ont travaillé sur ces sujets, sur ces questions sociales. Je sais qu'ils sont des prix Nobel, je sais qu'ils sont des prix Nobel, parce que ça veut dire que c'est la mode. parce que la pauvreté doit briser sur toute cette zone-là, nous avons en Inde et en Afrique aussi, il faut maintenant une démocratie, il faut beaucoup stabiliser, il faut lutter contre la pauvreté. Ce mot prospère. Un Sénégal meilleur et prospère. Et j'adhère totalement à cette vision-là. D'accord. On dirait que les amis du Sénégal, les partenaires, les TTC, etc. D'accord. On dirait que la diaspora, alors que je n'ai plus besoin d'eux. La quintessence du programme, c'était vraiment dans le discours. Et j'abonne dans le même sens parce que le mot né, c'est extrêmement important. Au-delà même de la forme. Le programme qui est présent, je m'ai présenté. Je suis familial, je ne suis pas s'il y a pas de l'énergie. Donc, surprendre-moi. Voilà. Pour ce qui concerne la diaspora, il y a beaucoup de thématiques qui abordent le programme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais demain, on va dire, en termes de discussion, il y a quand même des projets assez structurants qui abordent le programme. C'est normal qu'un président soit fait un premier discours dans le contexte actuel que le président nous mangeons les partenaires parce que... Pour rassurer, parce que vous prenez votre voix, nous allons dire, exactement. C'est ça, parce que nous avons fait une campagne, nous avons déroulée, avant 5000 élections, on a eu tendance à présenter le passif, l'idée du passif, comme des gens, nous avons dit, qu'on a eu le bouleversé, il change le corps. donc, l'autark c'est important. Voilà. C'est ça. On me dit, on le comprend, on a eu l'adversité politique qui peut parfois nous pousser, pour finalement, nous gênerons dans le cadre de la descente. Mais ce qui est important, on a pu réaliser la transition, c'est que les partenaires ne sont pas seulement nous, nous, nous ne sont pas nous vérifiés. Donc, ils ont fait leur recherche, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était de la politique. Ils ont compris. Donc, que le président revienne et il dise que nous sommes ouverts aux investisseurs, nous reçusons un partenariat de NAHAM, mais que ce soit clair, que le partenariat de la FORN n'est qu'un partenariat beaucoup plus équilibré par rapport à ce qu'on a jusqu'à là. Et je pense que les partenaires seront ouverts à cela. Parce que pour que le partenariat de la FORN n'est pas basé sur la justice de la FORN et les occidentaux, je pense qu'ils l'ont compris, je ne sais pas ce qu'il en est en Europe, mais au niveau des États-Unis, c'est le cas. Parce que moi, j'ai été au niveau du Sénat pour aller présenter le problème qui se pose au Sénégal. qui se pose au Sénégal. C'est le cas. C'est le cas. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a demandé pour présenter la situation pour lesquels qu'on a dit. Ils ont des photos avec les films en mars 2021, etc. Il y a des films, il y a des autos, des camions, il y a des New York, il y a des messages. Voilà. Mais ça, c'est le cas. Parce que nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Voilà. Mais ça, c'est le cas. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit, on peut dire que nous avons dit. Mais on a juste présenté ce qui s'est passé. c'est le cas. C'est clair. c'est que moi je dis que le parti politique est difficile pour nous gérer mais ce qui est clair moi quand quelqu'un sort, je suis un activiste, je vois, il y a une carte de parti, je ne vois pas pourquoi, même s'il tient un disque, c'est favorable au parti comme nous sommes, nous nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, ce n'est pas le cas, le parti a les cadres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres il y a des mêmes activistes qui ont toujours été créés sur le nouveau régime alors qu'ils étaient sous-tendrés, ils avaient le défendre mais ils devaient aller par une fois qu'ils ont été sous-tendrés et leur défaut. J'ai vu d'autres exemples que les membres, avant que ils se trouvaient en direct et leur entreprise, ils ont vraiment créé leur réalité, ils ne sont pas où ils se réagissent, ils ne sont pas où ils se sentent, ils ne comptent pas, ils se sont connectés dans ce livre, ils ne se sentent pas. Il y a des discourts comme mais ce n'est pas qu'on les fréquente, c'est-à-dire que nous nous combattons, que les gens compagnent. A mon moment, ce n'était plus un combat de passifs, c'était devenu un combat citoyen. Donc on ne peut pas exclure des gens parce qu'il y a beaucoup de passifs. Mais ce que l'on demande, c'est que le peuple ait une capacité de discernement. Ce sont des personnes autorisées pour parler au nom du parti, et ce sont des gens qui sympathisent avec le parti, mais qui ont leur liberté de compte. Donc, le distinguo, c'est extrêmement important. C'est vrai, il a parfaitement raison que dans le discours, l'aspect diaspora n'est pas revenu assez fort. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un business model bien défini ? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il peut faire, qui fait ce qu'il dit certainement. Donc, peut-être que vous n'avez pas achevé de modéliser l'apport de la diaspora ou la politique de la diaspora. L'autre élément dans le discours, c'est l'appel aux investisseurs étrangers, l'investissement direct ou indirect étranger. Et je pense que c'est bien, mais dans le programme, j'ai vu que souvent, que ce soit les régimes précédents, depuis Wad et Eon. Parce que l'investissement étranger, il faut aller le trouver sur place avec du pushing pour lui vendre le pays et le rassurer. Et je voudrais évidemment qu'on change un peu de paradigme par rapport aux investissements directs ou étrangers pour que l'on puisse booster ce qu'il a appelé l'industrialisation pour créer des emplois. Parce que l'attente des emplois, c'est très fort. Mais il n'y a que le secteur privé et surtout l'industrie qui peut créer des emplois. Beaucoup de jeunes pensent que l'État va recruter des jeunes, mais l'État n'a pas une capacité de recruter des jeunes. Et la vie d'enfants, c'est tout. C'est privé fort. Exactement. Et ça, c'est très, très bien. C'est vrai. C'est vrai. Diaspora, dans le régime précédent, ce que j'ai remarqué, sans propre observation, c'est que le rapport entre Diaspora et Dekwi, c'était un sens unique. L'objectif, c'était comment faire en sorte que les gens l'appellent. Que les gens n'appellent pas, que les gens n'appellent pas. Supporter les ménagers. Souvent, les gens ont tendance à dire qu'ils n'investissent pas. Mais je dis que ce n'est pas un jugement qui est assez fair. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, il y a des filles. Ils captent les demandes. Ils sont supportés par l'argent que les gens envoient. Donc, même sans être impliqués directement, ils créent un profit. Maintenant, on aurait souhaité que son rôle, comme lui, il l'a dit, mouham. Donc, il faut des politiques. Ils ont un petit compte sur le patriotisme. Mais aussi, leur montrer que, you can make it good and make it well, here. Ok ? C'est vrai. 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 Donc, l'on l'a discuté tout à l'heure, avant Mounio. Et j'ai dit que l'ONU, il ne suffit pas simplement de faire du leveraging sur cette notion de patriotisme. Mais il faut également qu'il ait une infrastructure d'engagement. Bon. Il a donné l'exemple des pays comme le Cap Vert, avec les taxis-là. Maintenant, je l'ai parlé du premier état d'Abena Hamme. Ils l'ont expérimenté avec beaucoup de succès. c'est l'état d'Israël avec Ben Gurion depuis l'indépendance d'Israël il a lancé ce qu'on appelle les Israël Bonds beaucoup de pays ont copié avec des fortunes diverses il y a rien de ce qu'on a reçu souvent quand on parle de cas de mobilisation de l'épanne de la diaspora il y a des législatives il y a souvent l'état qui est le cas il y a des projets il y a des projets financiers un récisseur, capital court terme il y a des gens qui sont un peu trop risqués les gens qui sont un diaspora ils ont un projet de soutenir donc ça crée une autre voie un autre accès pour les investissements qui sont un peu risqués ou les investissements qui sont un long tail risk donc il y a des gens qui sont un peu les gens de la diaspora ils ont une visibilité parce qu'il n'y a pas de confiance à faire au business donc je pense que c'est l'occasion de travailler comme je l'ai dit le discours ne peut pas entrer dans tous ces petits détails mais quand il parle de s'appuyer sur le secteur privé dans ce secteur privé là il y a des acteurs de la diaspora voilà j'aimerais dire que ça fait 26 ans que Paris donc presque le ministère de la Sénégal d'exécutir il y a présenté cette feuille de route mais la feuille de route elle ne peut pas le confirmer certainement parce qu'il y a Paris ils sont venus aux Etats-Unis donc mais réellement tu te demandes mais ils ne veulent pas faire quoi ? ce n'est pas clair c'est pas clair à un moment il y a des acteurs ils ont fait un feuille de route alors qu'ils ont complété tu vois voilà donc il faut nous régler une bonne fois pour toutes parce que je pense que comme nous avons cité l'exemple depuis 1986 nous avons le diaspora nous avons profité parce qu'il y a le brain drain la fuite des cerveaux il y a le brain gain le retour gagnant des cerveaux il faut que les gens reviennent et s'impliquent comme on est en train de le faire oui et tous donc voilà mais aussi il faut que les gouvernements de lutter contre le brain waste le brain waste c'est qu'ils ont un doctorat un master mais ils sont réceptionnistes dans un hôtel ils sont vigiles parce que ils ne trouvent pas un travail ce qu'ils veulent dans le petit mardi parce que le petit mardi il n'y a pas de chance de faire un travail il n'y a pas de travail ils ne peuvent pas aller donc ils ne peuvent pas aller il faut l'Etat il faut les gens qui ne peuvent aller quand ils vont aller ou qu'ils ne peuvent aller ou qu'ils ne peuvent aller pour qu'ils évoluer parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'Inde aussi il faut qu'ils couvrent ces ressortissants ils ont occupé les responsabilités même politiques il est d'origine indienne le maire de Londres ou le premier ministre les présidents de Google Microsoft ils occupent des responsabilités en termes d'image en termes aussi de dividendes etc donc je pense qu'il faut qu'il y a une politique de la diaspora cohérente et ce que je pense aussi en sens unique je pense à une chose c'est que nous avons une diaspora si nous sommes en chalice nous sommes en chalice non c'est vrai mais si nous devons faire une politique participer nous sommes en chalice nous sommes en chalice nous sommes en chalice nous sommes en chalice nous expliquons ce que nous sommes en chalice 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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